Bonsoir pour ce webinaire sur les tests de sélection BPGEPS et en l'occurrence pour vous permettre de réussir ces tests. C'est vrai que c'est toujours un moment très particulier sur lesquels vous jouez une partie de votre avenir, un événement sur lequel on stresse assez souvent. On ne sait pas forcément toujours comment le prendre, ce ou ces tests de sélection que vous allez passer. Et l'objectif de ce webinaire, c'est de vous apporter quelques clés pour pouvoir mieux vous repérer, d'une part, dans l'organisation générale des tests de sélection et l'organisation spécifique des tests de sélection, et puis vous permettre de dédramatiser un certain nombre de choses et surtout de mieux vous préparer pour mieux réussir vos tests, puisque notre intérêt à IRSS, mais d'une manière générale, l'intérêt que nous avons à vous faire cette présentation, c'est faire en sorte que les candidats soient les meilleurs possibles. Ça augmente d'autant plus l'intérêt de la sélection et de la formation qui sera conduite derrière. Donc j'espère pouvoir vous apporter un maximum d'informations. Alors, je ne serai pas tout seul au travers, pendant ce webinaire, je serai accompagné de deux témoins privilégiés qui sont Aurélie Guibert. Bonjour Aurélie. Bonjour à tous. Donc Aurélie, qui est actuellement formatrice à l'IRSS, mais elle va nous en dire un petit peu plus. Je te laisse la parole pour te présenter. Ça marche. Donc effectivement, je suis formatrice à l'IRSS. J'interviens sur des matières théoriques, sciences humaines, médias et com' et sport en France. Et j'interviens également sur des matières pratiques comme le STEP. Et à côté de ça, je suis aussi coach sportif dans différentes structures. Voilà. Et donc, pourquoi Aurélie est un témoin privilégié ? Eh bien parce que, comme vous, avant d'être formatrice chez nous, elle est passée par 16 étapes de sélection. Et vous verrez, elle nous parlera de son parcours un peu particulier, même s'il est assez commun malgré tout. Alors, il va y avoir Jonathan Rondineau qui a quelques petits soucis techniques qui va nous rejoindre aussi et que je vais présenter à sa place. Alors, je peux parler, Cédric, mais par contre, on ne me voit pas. Ah ben, c'est parfait. Donc, je te laisse la parole, Jonathan. Vas-y, pour te présenter. Merci, Cédric. Bonsoir à tous. Alors, effectivement, petit souci de vidéo. J'espère pouvoir vous rejoindre avec le visuel. Donc, moi, je suis Jonathan Rondineau. Alors, je suis responsable de l'IRSS de maintenant. Et j'ai également la mission de coordonner l'ensemble du dispositif pré-passport sur le groupe IRSS. Et effectivement, la pré-passport, on va forcément l'aborder dans comment préparer ses tests de sélection, Cédric. Et à ce moment-là, je pourrais vous apporter des éléments. Et puis, effectivement, ça fait plusieurs années que je participe et que j'organise les tests de sélection et les tests. Donc, j'ai également un regard et quelque part d'avoir une expertise sur ces tests. Et j'espère pouvoir également apporter des éléments. Merci, Jonathan. Et puis, vous aurez aussi un autre interlocuteur qui est Pascal Leblanc, que vous voyez tous. Pascal Leblanc, qui est notre chef de développement au sein d'IRSS Sport et qui va avoir plusieurs missions ce soir. Pascal, je te laisse les présenter. Oui, bonjour à tous. Et puis, merci d'être aussi nombreux pour cette présentation webinaire des tests de sélection et des TEP. Alors, je vais servir de médiateur aujourd'hui de façon à répondre à vos questions. Donc, il y a un petit dispositif qui existe sur Zoom que vous connaissez nécessairement, qui est en bas de votre écran. Questions et réponses. Donc, je vous invite à poser des questions et des questions qui sont en train de tomber d'ailleurs en même temps que je vous parle. Donc, posez vos questions directement en ligne et puis je répondrai également en ligne ou à l'oral également en fonction des questions et des thématiques qui seront abordées. Donc, je connais bien également le dispositif de formation ainsi que les tests, puisque je suis moi-même formateur dans différentes disciplines également. Et j'ai eu également un centre de remise en forme. Donc, si vous avez des questions aussi en lien avec les structures de stage, parce que ça risque d'être abordé aussi ce soir, n'hésitez pas. C'est le moment d'y répondre. Voilà, c'est vrai. Merci Pascal. Donc, nous allons balayer l'ensemble des BPGEPS auxquels nous préparons ce soir et pas uniquement un BPGEPS en particulier. Donc, il s'agira en l'occurrence des BPGEPS activités aquatiques et de la natation, pardon. BPGEPS activités de la forme, BPGEPS activités pour tous et loisirs tout public aussi. Et puis, BPGEPS activités sport collectif. Nous parlerons en particulier de ces BPGEPS-là, vous verrez au travers de différents tableaux descriptifs. Vous avez le sommaire que nous allons voir et vous constatez de vous-même qu'après, je dirais, quelques éléments un peu plus généraux. Nous allons rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec les épreuves, les épreuves auxquelles vous allez être confrontés lors de ces tests de sélection. Alors, eh bien, c'est parti. Réussir son inscription. Et oui, ça commence par cela. N'oubliez pas, et c'est à mon sens quelque chose de très important, que lorsque l'on parle de BPGEPS, on parle d'un diplôme d'État. Parce qu'on parle d'un diplôme d'État, eh bien, il y a un certain nombre de règles, de règles qui vont nous imposer et vous imposer de suivre une certaine démarche. En ce qui nous concerne, réussir son inscription avant de passer les tests, eh bien, ça passe déjà par une candidature en ligne. Une candidature en ligne via notre site Internet qui vous permet déjà, et peut-être que la grande majorité d'entre vous l'avait déjà faite, c'est parfait, de vous renseigner, de renseigner qui vous êtes pour nous permettre de mieux vous connaître, et de vous convoquer à un entretien vous permettant de vous positionner. Ça peut-être aussi était déjà le cas. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous, puisque lors de cet entretien, nous allons faire le point avec vous sur votre profil, sur vos aspirations, et en l'occurrence, lorsque vous candidatez pour un BPGEPS sur le niveau que nous estimons que vous avez au regard de ce que vous nous dites et au regard de ce que nous avons sous les yeux, et nous, ce que nous connaissons des tests. Et nous pouvons vous recommander un certain nombre de choses, nous pouvons vous mettre en alerte aussi sur un certain nombre de problématiques auxquelles vous pourriez vous confronter, de telle sorte que vous, là aussi, lors de cet entretien de positionnement, vous vous prépariez au mieux vos futures épreuves. On peut être aussi, et je ne vais pas vous le cacher, en mesure de vous dire, ça risque d'être très, très, très compliqué. Jonathan nous arrive avec l'image, c'est parfait. Donc, ça risque d'être très, très compliqué, et auquel cas, il vaut peut-être mieux envisager une solution, prendre plus de temps, mieux vous préparer pour mieux réussir vos tests. Donc, vous vous présenterez, vous présenterez votre projet, vous nous poserez des questions, on vous posera des questions, et puis, on vous dira ce que l'on pense de votre candidature. Une fois que ce positionnement est réalisé, eh bien, on passe à la troisième étape, parce qu'on vous aura remis en main propre, on vous aura donné le dossier d'inscription, ou envoyé le dossier d'inscription au test de sélection. D'accord ? On parle bien uniquement des tests de sélection. Et vous allez compléter ce test de ce document en décrivant, eh bien, précisément et en justifiant votre parcours, en attestant de votre état civil. Donc, il y aura un certain nombre de pièces officielles à nous fournir, comme par exemple une pièce d'identité, recto verso, etc. Si vous voulez être dispensé de certaines épreuves, parce que c'est possible sous certaines conditions, eh bien, il faudra apporter l'épreuve pour que ce soit le cas. Bon, voilà, vous avez certainement passé la JAPD, donc il faut nous fournir ces attestations. Et puis aussi, le secourisme. Alors, même si aujourd'hui, il y a des dispositions particulières concernant le secourisme, compte tenu des crises sanitaires, on ne peut donner cette attestation de secourisme que plus tard dans l'année. Néanmoins, il faut se dire dans la tête, pour ceux qui nous écouteraient et qui prévoient de passer les tests l'année prochaine, que c'est bien d'avoir ce diplôme de secourisme que l'on appelle le PSC1, prévention secours civique de premier niveau, et que vous pouvez passer assez facilement avec la sécurité civile, les pompiers, etc. Alors, toute cette étape va vous permettre d'arriver chez nous pour passer les tests de sélection. Ces tests de sélection, voilà, c'est un certain nombre de démarches. Est-ce que Aurélie, par exemple, toi qui as passé ces démarches, est-ce que tu te souviens de ton premier entretien de positionnement ? Alors, pourquoi je dis premier entretien ? Tu ne m'en voudras pas de dire que tu as passé une première fois les tests de sélection, et ça ne s'est pas forcément très bien passé, donc c'est bien aussi que tu aies ce comparatif et que tu as passé une deuxième fois où ça s'est forcément très bien passé. Alors, ton premier entretien, est-ce que tu t'en souviens comment ça s'était passé ? Qu'est-ce qui s'était dit ? Oui, donc pendant cet entretien, je me suis présentée, j'ai présenté mon parcours sportif, scolaire, aussi mes expériences professionnelles, et puis j'ai parlé aussi de mon parcours de vie, puisque moi c'était une reconversion, et le but c'était aussi d'exprimer son projet professionnel, pourquoi j'avais choisi de partir dans cette direction, et en gros vraiment donné mes motivations à vouloir aller vers cette voie. Et ensuite on a eu un échange pour peaufiner un petit peu tout ça. Est-ce que tu as été surprise au travers de ce qui a pu être dit sur comment on t'avait positionné ? Est-ce qu'on t'avait dit c'est possible les tests, tu vas les réussir ou pas ? Oui, oui, parce que j'avais parlé de ma préparation, que j'étais en train de me préparer, donc oui on m'avait dit que c'était possible, oui. Donc voilà, on vous le dira, les choses comme on le pense, et parfois on se trompe aussi. Bien, alors passons à l'étape suivante, l'organisation des tests de sélection. Rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet. Vous avez validé votre dossier d'inscription aux tests de sélection, vous êtes convoqué aux tests de sélection, et vous allez être face à une première étape. Une première étape que l'on appelle les TEP-EPF. Ces tests de sélection s'organisent en deux étapes, et vous avez cette première, test des exigences préalables, et EPF ça veut dire exigences préalables à l'entrée en formation. Vous pourrez trouver les deux termes parce que, voilà, en fonction des organismes de formation, en fonction des régions aussi, on peut appeler ça légèrement différemment. Toujours est-il que ce sont des épreuves physiques et techniques, très souvent, ou des attestations qu'il faut pouvoir fournir pour, j'ai envie de dire, pour organiser un premier filtre. C'est le ministère de la Jeunesse et des Sports, et en l'occurrence, les anciennes DRJSCS que l'on appelle maintenant les Brages, je suis désolé, il y aura une interrogation à la fin du webinaire, bien évidemment, pour savoir si vous avez tout retenu, qui nous impose, et qui impose d'une manière générale ces épreuves, comme je le disais, pour faire un premier filtre pour être sûr que, c'est pas simplement parce que vous aimez le sport que vous vous présentez à ce type d'épreuve. Est-ce que vous êtes déjà au moins pratiquant d'un niveau au moins débutant pour pouvoir franchir cette première étape ? Alors, pourquoi attestation ? Par exemple, pour ceux qui veulent faire le BPJS, activité aquatique et la natation, il vous faut le BNSSR. Alors, c'est plus qu'une attestation, c'est un diplôme. Il vous faut le BNSSR. Si vous n'avez pas le BNSSR, vous ne pouvez pas passer, vous ne pouvez pas rentrer en formation. Donc, c'est un problème majeur. Les épreuves physiques et techniques, elles sont bien en lien avec des performances physiques, mais aussi une maîtrise technique que vous devez avoir dans la discipline. Donc, ce n'est pas uniquement le côté physique. Par exemple, sur un cours de renforcement musculaire, il ne s'agit pas uniquement de tenir, de tenir l'effort coûte que coûte, il faut aussi bien réaliser des exercices qui vous sont proposés. Bien. Ces tests obéissent à la loi du tout ou rien. Ça veut donc dire que si vous avez deux tests, que vous réussissez très bien le premier, mais que vous ne réussissez pas le second, rien ne se compense. Il faut impérativement réussir l'ensemble des épreuves. Je les déclinerai juste après. Et une fois que vous avez validé ces TPPF, eh bien, ça va vous permettre d'accéder à la seconde étape. Deux petites informations supplémentaires concernant ces TPPF, une fois qu'ils sont validés, ils sont valables à vie. Et la deuxième information, c'est que non seulement ils sont valables pour l'organisme dans lequel vous avez passé ces TPPF, mais ils sont valables aussi dans les autres organismes de formation. À savoir d'ailleurs que dans certaines régions, ces épreuves sont elles-mêmes prises en charge par les régions elles-mêmes, par les dragesses ou par des organismes qui sont missionnés par les dragesses. Donc, ce qui fait que voilà, c'est vraiment un premier niveau qui concerne tout le territoire. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, si vos TPPF sont validés, eh bien, ça vous permet d'accéder à la phase de sélection. La fameuse étape de sélection, la deuxième étape, où vous allez avoir des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves physiques et techniques, avec lesquelles, eh bien, nous allons pouvoir justement vous accorder des points, vous donner des points, puisque les épreuves des TPPF ne donnent pas de points. Ce sont les suivantes, des épreuves de sélection. Et tous les points sont importants. J'y reviendrai, mais c'est quelque chose d'important à intégrer. Vous pouvez parfois utiliser des stratégies. Ces stratégies, il faut être particulièrement vigilant avec cela, parce que quand on calcule trop, eh bien, malheureusement, on peut faire des mauvais choix. Bien, on vous en parlera. Jonathan, toi qui connais sur le bout de toi et qui a organisé, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, déjà une première phase de TPPF, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments statistiques sur les résultats aux TPPF, d'une manière générale ? Les tendances générales, on va dire, Cédric. Effectivement, alors, en fonction des diplômes envisagés, donc des sélections envisagées, c'est plus ou moins sélectif, effectivement, au niveau des TPPF. Alors, effectivement, dans le secteur de la forme, il y a des épreuves qui sont assez fatales. Je pense notamment à l'attraction chez les femmes, aux tests nuclégers où il faut réaliser un palier 7 pour les femmes et 9 pour les hommes. L'année passée, par exemple, dans un contexte Covid, on a eu un très fort taux d'échec, supérieur à 50% sur les TPPF et les EPEF, parce que les gens n'ont pas pu se préparer. Ce qui montre bien que, effectivement, on ne peut pas arriver sur ces épreuves sans un minimum de préparation. Donc, ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Les TPPF, ça se prépare. On ne peut pas arriver comme ça sans préparation. Donc, effectivement, il y a des épreuves d'endurance, que ce soit sur le secteur de l'AF et des activités physiques pour tous. Et puis, également, des épreuves de coordination qui demandent de la concentration, de la vigilance, une connaissance précise des différents pénalités, des différents parcours. Et voilà, qui nécessitent également de la préparation. Alors, sur des secteurs comme les activités physiques pour tous et les sports collectifs, on va dire que les TPPF sont plus accessibles. Mais chaque année, des candidats extérieurs qui ne sont pas passés par l'après-passport et qui ont parfois des très bons profils, malheureusement échouent par, voilà, peut-être un manque de préparation ou un manque de connaissance de ces épreuves. Oui, il faut éviter certains pièges et il ne faut pas se croire trop facile sur certaines épreuves. Tu parlais tout à l'heure des parcours de motricité. Ces parcours de motricité ne sont pas difficiles en soi, mais parce que le stress, parce que parfois, pas forcément bien appréhender le parcours en lui-même, eh bien, on peut être confronté à des erreurs, des pénalités qui viennent se rajouter au temps réalisé et on peut avoir parfois des mauvaises surprises, effectivement. J'ai une petite anecdote à ce sujet, Cédric. J'ai le souvenir, il y a quelques années, d'un sportif de haut niveau qui est venu passer l'étape sport collectif à Handballer et qui a manqué le parcours de motricité. Alors pourtant, dans une filière haut niveau, entraînement régulier, du sport collectif et malheureusement, il est passé à côté, effectivement. Effectivement, il faut se préparer. Voilà. Alors vous avez sous les yeux un tableau, justement, récapitulant dans les différentes filières que j'ai évoquées tout à l'heure, les filières BPGEPS, les différents tests auxquels vous pouvez être confrontés dans la partie TEP et PEF. Alors, vous avez la notion d'attestation dans la première colonne. Alors le fameux test navette, le fameux test navette, j'espère que vous voyez tous ce à quoi ça correspond. C'est un test de course à pied entre deux plots distants de 20 mètres avec une bande sonore qui va rythmer la course que vous allez avoir entre ces deux plots distants de 20 mètres et cette bande sonore va s'accélérer. Les bips vont être de plus en plus rapprochés, ce qui fait que, eh bien, vous allez devoir accélérer votre course. Et toutes les minutes, vous avez un nouveau palier qui est franchi. Et en l'occurrence, eh bien, en fonction du BPGEPS, alors vous avez ce test à réaliser. Palier 9 pour les garçons, palier 7 pour les filles en activité de la forme, 8 et 6 sur activité pour tous. Inutile de dire qu'en activité de la forme, ça fait quand même quelques dégâts ces épreuves-là. Il faut s'entraîner. Ça n'est pas comme courir en continu. C'est vraiment désarrêt et repartir. Et là, vous pouvez assez facilement trouver les bandes, trouver les liens. Ça n'est pas forcément compliqué en soi. Cours collectif, dans le cadre des activités de la forme, dans les EPF, c'est un cours de step débutant. Pour ceux qui n'en auraient jamais fait, ne vous mettez pas en échec là-dessus. Il faut impératiquement que vous suiviez des cours pour cette option cours collectif en activité de la forme. Donc, les parcours de motricité, là encore une fois, ça n'est pas compliqué, mais vous devez manipuler les ballons, vous devez manipuler les impulsions, vous devez montrer l'équilibre, vous devez être à l'aise en course, vous devez être moteur par définition. Et dans le cadre des activités sport collectif en particulier, eh bien, vous allez retrouver dans l'intégralité du parcours l'ensemble des disciplines que constitue le BP sport collectif. J'espère ne pas en oublier, mais football, basket, handball, volley, rugby, A15 et A13, et au cas sur gazon. Je crois qu'elles y sont toutes. Depuis cette année, il devrait y avoir l'ultimate en plus, Cédric. Alors, l'ultimate dans les TPPF, oui. Oui, tout à fait, et c'est bien noté, un sport collectif, ultimate et OK. Donc, attention à ces parcours de motricité. Voilà, ils sont vraiment à travailler sur nos fiches qui sont accessibles sur notre site Internet. Lorsque vous allez, par exemple, sur la fiche BPJF, si vous descendez dans le menu de la page, à un moment donné, vous allez pouvoir cliquer sur un lien qui vous renvoie vers la fiche descriptive des tests. Donc, c'est quelque chose que vous devez consulter. Enfin, je vous encourage vivement à le faire pour que vous n'ayez pas la mauvaise surprise le jour J. au moins, vous aurez pu identifier au préalable l'épreuve. Donc, sport collectif, quand on parle d'ultimate et OK, ce sont des mini-tournois que vous allez faire dans chacune de ces disciplines. Musculation, alors là, c'est pareil, développer, coucher, squat et traction. Je peux vous dire que si vous n'avez jamais fait de squat de votre vie, ça va être compliqué. Et si vous n'avez jamais fait de traction de votre vie, et d'autant plus, je suis désolé, si vous êtes une femme, une jeune femme, c'est d'autant plus compliqué parce que, ben voilà, la force dans le haut du corps chez une femme, c'est le point faible, c'est le vrai point faible et hisser son poids de corps de telle sorte que vous amenez le menton au-dessus des mains, c'est une vraie difficulté. Donc, il faut s'entraîner pour cela. Et puis, pour l'activité aquatique et la natation, eh bien, vous avez un 800 mètres nage libre en moins de 16 minutes à réaliser. Aurélie, est-ce qu'il y avait une épreuve que tu redoutais en particulier ? Ben moi, mon point faible, c'était l'attraction, voilà, forcément. Donc, c'est celle qui m'a fait échouer et c'était celle que je redoutais parce que j'avais réussi à l'avoir une fois juste avant, mais elle n'est pas passée le jour J. Donc, ce qui veut dire aussi qu'il faut se sécuriser sur le sujet, c'est-à-dire qu'en avoir une, ça ne suffit pas. Il vaut mieux en avoir deux parce que dans les conditions d'examen, avec le stress qui vient se rajouter, ce n'est pas forcément la même barre, la même hauteur, la même façon de se positionner. On est peut-être un petit peu fatigué, tout de suite, ça se complique. Exactement ça. Il y a un point essentiel que tu vas te soulever, effectivement, c'est l'enchaînement des épreuves. Et ça, il faut aussi le prendre en considération. On peut très bien se préparer de façon autonome, réussir chez soi le lundi le test FQG, le lendemain l'épreuve de musculation. Et là, c'est bien un enchaînement d'épreuves sur deux jours. Et tu l'as évoqué, Cédric, à juste titre, la fatigue engendrée fait qu'effectivement les perfs qu'on peut faire à sec ne sont pas pareils dans un enchaînement d'épreuves. Alors, est-ce que dans le cadre de la pré-passport, on apprend à gérer ça ou pas du tout ? Alors, effectivement, c'est un point essentiel. Alors, effectivement, la gestion du stress, des émotions, on le voit notamment sur du développement personnel. Et la gestion, on va dire, de l'événement, des protocoles, des attentes, des exigences précises, des tests, on le fait à travers trois examens sur la pré-passport. Une première semaine de spécialisation en décembre où on va proposer à nos stagiaires prépa de passer l'ensemble des épreuves des différents BP, puisqu'on est encore à ce moment-là sur une partie commune. Et à partir du mois de janvier, on a deux BP blancs, un placé au mois de février, un placé au mois d'avril, où on va exactement proposer à nos étudiants les mêmes conditions d'examen, donc même unité de temps, presque de lieu même, même enchaînement d'épreuves. Et puis, on va pouvoir les évaluer dans les mêmes conditions et puis leur proposer un classement. Et derrière, ensuite, les rencontrer de façon individuelle pour, effectivement, lorsqu'il y a eu échec ou contre-performance, essayer de voir ensemble les axes d'amélioration pour réussir ces tests du mois de juin. Donc, effectivement, il y a deux points de passage importants, les BP blancs 1 et 2 sur l'année de pré-passport. D'accord. Très bien, merci. Alors, passons à la deuxième phase, puisque vous avez réussi les TPF. Vous aviez deux tractions dans les bras et non pas une seule, donc ça a mieux marché et c'est parfait. Vous arrivez donc à la seconde étape, les épreuves de sélection. Alors, là aussi, en fonction des BPGEPS, vous allez avoir de nouvelles épreuves physiques, mais aussi techniques, parfois, pas toujours, mais aussi techniques, car on va aussi vous juger sur votre capacité à bien réaliser ce que l'on attend de chacun d'entre vous. Donc, en natation, vous avez un 200 mètres 4 nages qui est chronométré. Là, encore une fois, vous avez notre site Internet, la page formation ARN et vous allez pouvoir avoir les informations. Sur la partie activité de la forme en cours collectif, eh bien, vous allez, on va franchir un cran, c'est-à-dire en particulier sur le STEP, là où on attendait un niveau débutant validé pour les TPF, là, on va aller plus haut, attendre un niveau plutôt confirmé, et ce qui fait que ça va aller plus vite, ça va tourner davantage, et forcément, il va falloir se repérer. Là, encore une fois, si vous n'avez jamais fait de STEP, vous allez réellement être mis en difficulté, et il faut bien entendre que tous les points sont importants. Donc, même si vous êtes très fort sur du renforcement musculaire, très fort sur des étirements, si vous êtes mauvais sur le STEP, déjà, vous risquez de ne pas passer la phase des TPF, si vous êtes là, c'est que c'est fait, mais pour autant, vous allez perdre des points sur le sujet, donc ça serait vraiment dommage. En activité de la forme, option altérophile et musculation, vous allez avoir de nouvelles épreuves de musculation, où là, il ne s'agira plus uniquement de faire 6 répétitions ou une répétition sur l'exercice, là, on va attendre de vous que vous alliez jusqu'à 20 répétitions pour avoir 20 points. Alors, avec des charges qui sont bien évidemment ajustées, mais néanmoins, au squat, de mémoire, c'est 110 % du poids de corps. Au développé couché, alors pour les filles, c'est 80 % du poids de corps, je crois. C'est ça, Aurélie ? En squat, c'est 75 %. Oui, 75, pardon. Pour au développé couché, pour les garçons, c'est 80 %. Et pour les filles, on doit être à 50 %. Ça a été monté à moins que ça, c'était à 30 %, je crois, à un moment donné, parce qu'on est toujours à ces valeurs-là. On est que c'était 40. 40, vous voyez, ça a monté un petit peu parce que c'était trop faible. Donc, là, il faut vraiment y aller, quoi. Il ne faut pas se permettre de se louper. Et c'est vrai qu'on observe assez souvent, sur les tests de sélection auxquels j'ai pu participer, aussi des personnes qui, voilà, sont dans leur douzième répétition. C'est devenu très, très dur, mais elles la réalisent, cette douzième répétition. Et parce que, déjà, en soi, c'est une performance, peut-être pour elles, et qu'elles se disent, c'est déjà très bien, alors qu'elles en auraient une treizième potentiellement dans les bras, eh bien, elles ne vont pas aller chercher la treizième. Et si je vous dis qu'il n'est pas rare qu'à la fin, la différence se fasse sur un dixième de points, parfois, pour franchir la barre des sélectionnés et des non-sélectionnés, eh bien, je vous engage vivement à aller chercher cette treizième répétition dans l'exemple que je vous ai donné. En activité pour tous, vous allez avoir un match de sport collectif. Alors, on ne vous dit pas forcément d'emblée avant quelle discipline c'est, mais c'est souvent un sport en salle, c'est plus pratique à mettre en place. On va attendre de vous et de la coopération offensive et de la coopération défensive. On n'attend pas forcément que vous soyez un excellent joueur de la discipline, mais savoir si vous réussissez à vous mettre dans un collectif, savoir si vous participez, si vous connaissez quand même les bases des règles du jeu, voilà, et savoir aussi si vous êtes un minimum coordonné. Donc, je le dis bien, on n'attend pas de vous, que vous soyez un spécialiste de la discipline concernée. Vous aurez aussi un cours collectif à assurer et puis vous aurez une course d'orientation. Alors là, la course d'orientation, si vous n'en avez jamais fait, inutile de vous dire que ça risque d'être très, très compliqué. Le principe, c'est que vous avez un parcours avec des balises sur ce parcours et il faut pouvoir arriver sur chacune des balises, poinçonner une petite carte que vous avez et revenir, faire en sorte que vous puissiez présenter dans le meilleur chrono possible la carte que vous avez eue intégralement poinçonnée. Et là, on a parfois des surprises, des personnes qui ont un super chrono, mais qui ont les balises complètement dans le désordre. Ce sont des choses qui sont pénalisées. Et puis, en activité sport collectif, vous aurez le fameux test léger, le test navette dont j'ai parlé tout à l'heure, où là, on va vous demander d'aller le plus loin possible dans les paliers pour avoir une note maximale. Et vous allez aussi avoir un mini-tournoi dans toutes les disciplines du BPGEPS, en dehors du hockey qui, lui, aura été évalué dans les TEP-EPF. Voilà. Donc, déjà, un beau défi. Par exemple, le rugby. On parlait du rugby pour le BP Sportco. Jonathan, on en fait ça aussi en pré-passport ou pas ? Alors, effectivement, on en fait. Tout ce qui est proposé dans les tests de sélection, évidemment, c'est proposé dans le cadre de la pré-passport de façon assez généraliste sur la partie commune, donc de septembre jusqu'à décembre. Et lorsque les stagiaires pré-passport choisissent un BP spécifique à partir du mois de janvier, là, on augmente vraiment les volumes. Par exemple, en pédasport, sur les activités sport collectives, en pré-passport, on a deux heures par semaine sur chaque sport. Donc, deux heures de foot par semaine, deux heures de rugby par semaine, deux heures de hand, de basket et de volet. Et ça, de janvier jusqu'au test de sélection. Donc, effectivement, on y consacre du temps. Et c'est exactement les mêmes choses pour ceux qui préparent un BPJAP-CAF où les volumes de musculation à partir du mois de janvier sont augmentés, tout comme les volumes de fitness et de renforcement musculaire et stretching, puisqu'on va vraiment affiner et augmenter les charges d'entraînement pour atteindre de la performance sportive. C'est ce qu'on va chercher dans nos pratiquants. D'accord. Aurélie, lorsque tu as eu ton premier passage, tu t'étais entraînée combien de temps avant ? Tu avais pris combien de temps pour te préparer aux épreuves ? Trois mois et demi à peu près. D'accord. Donc, on a compris que l'attraction était ton ennemi. C'est ça. L'attraction terrestre a été trop forte. En l'occurrence, tu es passée par une pré-passport derrière. C'est bien ça. Tu as repassé les tests de sélection à l'issue de la pré-passport. L'attraction était-elle toujours ton ennemi ? Ah ben non, du coup, il y en a même plusieurs. Bon, OK. Et justement, comment as-tu appréhendé cette deuxième phase de thèse par rapport à la première ? Beaucoup plus sereinement, puisque déjà, comme disait Jonathan tout à l'heure, on est préparé toute l'année. Alors, il y a les concours blancs qui permettent de nous mettre en situation. Donc, le jour J, on arrive beaucoup plus serein. On est un peu plus en confiance, par exemple, sur des épreuves type Luc Léger. La première fois que je l'ai fait toute seule, je ne connaissais pas… Enfin, je m'étais entraînée toute seule, mais je ne connaissais pas forcément… Je ne l'avais jamais fait avec un jury, le fonctionnement, les règles. Et quand je suis revenue la deuxième fois, donc après la prépa, on est toujours ce petit stress forcément, mais on est quand même plus serein. On l'a fait plusieurs fois l'exercice. On sait comment ça fonctionne. On est aussi avec les copains. Donc, on se stimule aussi tous ensemble. Et puis, on a confiance parce que, même si on l'a déjà fait, on sait qu'on est prêt aussi physiquement, en fait. Donc, on a confiance en notre perf, finalement. Vous connaissez mieux. C'est ça. OK. Très bien, merci. Alors, les performances physiques, je vous les ai présentées. Mais souvent, ça vous parle. Ça vous parle bien parce que je pense que tous derrière votre écran, vous avez ce point commun. Vous êtes des sportifs. Vous êtes des sportifs, donc ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, être éducateur sportif, ça n'est pas uniquement être un bon sportif. Il faut aller un petit peu plus loin. Et c'est pour ça aussi que dans ces épreuves de sélection, eh bien, vous avez d'autres épreuves qui vont vous permettre de gagner des points et d'avoir le plus de points possibles. Les épreuves sportives ne suffisent pas. Il faut impérativement prendre le maximum de points dans ces épreuves sportives. Mais il va falloir aussi aller chercher la performance. On parle toujours de performance sur les autres épreuves. Et quand bien même vous savez que c'est un point faible chez vous, faites au mieux pour essayer d'aller chercher le maximum de points. L'une des épreuves dans les écrits, puisque vous avez des écrits, et l'une des épreuves, c'est l'écrit rédactionnel. Cet écrit rédactionnel, il dure une heure, parfois une heure et demie. Ça peut arriver, mais c'est en général une heure la durée. On va attendre de vous que vous réalisiez ce que vous avez appris, même au collège, c'est-à-dire une introduction structurée, structurée, un développement argumenté. Donc, argumenter, c'est-à-dire que je ne dis pas uniquement quelque chose, je le dis tout en donnant des éléments pour montrer que ce que je dis, c'est bien ce qui se passe. Et puis, conclure, parce qu'il faut impérativement conclure votre écrit, comme vous l'avez déjà vu. Alors, bien évidemment, oui, on fera attention à un certain nombre de choses, dont l'orthographe, puisque ça fait partie des attentes, mais pas que. Ne soyez pas angoissé à l'idée que vous savez que vous faites des fautes. Malheureusement, il y en a de plus en plus de fautes. On en prend d'autres parties, on essaye de s'adapter à ça, mais on sait qu'il va y en avoir, on espère le moins possible, on espère surtout que vous allez être particulièrement vigilant sur le sujet. À ce titre, il est possible, il est probable que vous soyez vous-même dyslexique, dysorthographique, dysgraphique parfois, et vous avez l'habitude, dans vos examens antérieurs, de bénéficier d'allègements, d'aménagements, tout au moins, pas forcément d'allègements, mais d'aménagements. Donc, ça ne pose absolument aucun problème, c'est possible. Mais, mais, je vous mets en garde tout de suite, comme on est face à des examens qui sont officiels, vous devez le savoir, il faut anticiper énormément ces mesures d'allègements. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vous y prendre très, très tôt. Et quand je vous dis anticiper, on recommande six mois d'anticipation dans vos démarches. Trois mois, c'est parfois trop juste. Donc, il faut impérativement que vous fassiez tout ce qu'il faut pour pouvoir l'avoir en tête, anticiper et nous permettre, nous, non seulement d'aménager ces épreuves, mais aussi, et ça, il ne faut pas l'oublier, si vous réussissez vos tests de sélection, aménager la formation derrière. Et ça, c'est valable pour toutes les situations de handicap, d'une manière générale. Si vous êtes confronté à un handicap, quel qu'il soit, toutes ces épreuves que je suis en train de vous présenter peuvent être aménageables, et fort heureusement, mais il est impératif, et ça ne dépend pas que de nous, que ce soit extrêmement anticipé. Je vous dis, un délai de six mois est fortement recommandé. Voilà. Donc, un point de vigilance là-dessus. Donc, pour revenir à ces décrets rédactionnels, on attendra de vous que vous soyez en mesure d'analyser le sujet qui vous sera proposé, donc que vous ayez une maîtrise globale du français, d'argumenter, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et puis aussi, très certainement, que le sujet sera en lien avec le BPGEPS que vous présentez. Vous verrez, je vais vous donner quelques exemples derrière. Et donc, forcément, il faut que vous ayez une connaissance de cet environnement professionnel. Et puis, ce qu'on attendra aussi de vous, et ça, c'est important que vous l'écoutiez et que vous l'entendiez, très souvent, on vous a interdit, dans vos épreuves écrites jusqu'alors, on vous a interdit d'utiliser le jeu. Bon, alors nous, on n'attend pas que vous l'utilisiez à tort et à travers, ce jeu. Mais on ne vous interdira pas de le faire parce que vous allez pouvoir justement partager votre expérience, votre parcours. Peut-être que certains parmi vous sont des encadrants bénévoles dans des clubs. Alors bon, même si en ce moment, c'est un petit peu compliqué, sauf pour les pratiques extérieures, mais vous pouvez effectivement vous appuyer là-dessus et justifier, argumenter au travers de votre expérience de pratiquant. Donc, c'est aussi ce que l'on attend dans les différents écrits. Aurélie, tu te souviens du ou des sujets que tu avais eus au cours de tes concours ? Oui, alors moi, c'était le concours pour rentrer en BPAF, activité de la forme. Et du coup, la question était sur les besoins et les attentes du public adolescent et surtout, comment répondre à ces attentes dans le cadre d'un club de remise en forme ? Parce que c'est une vraie tendance. Alors, c'est un sujet aussi qui est tendance. C'est vrai qu'il y a 15 ans de ça, dans les activités de la forme, il y avait peu ou pas d'adolescents dans les structures, dans les salles de sport. Alors que depuis, allez, on va dire, une toute petite dizaine d'années, c'est un phénomène qui monte en puissance. Alors, merci Aurélie. Trois autres exemples de sujets. Alors, un sujet qui a plutôt une coloration santé et qui va s'appuyer sur une prise de recul et un certain nombre de connaissances en lien avec la biologie en particulier, mais pas que, la méthodologie de l'entraînement. Donc, un sujet sur le sport sur ordonnance. Je vous laisse en prendre connaissance. Et on vous demande, en vous basant sur votre expérience et vos connaissances, expérience et connaissances, et expliquer les bénéfices apportés par une pratique régulière des activités physiques et sportives. Alors, comment traiter ce sujet ? Une façon simple de le traiter. Ce n'est pas que la seule façon de le faire, d'ailleurs. Mais on pourrait se dire, bon, sport sur ordonnance, bénéfice apporté par une pratique régulière des activités physiques et sportives. D'emblée, OK, je vois le côté biologique. Ça apporte des bienfaits sur le côté biologique. Je vais être en meilleure santé, etc. Oui, effectivement, il va falloir en parler. Mais ça apporte aussi des bienfaits sur le plan psychologique. Et ça, il ne faudrait pas l'oublier. Et puis, ça va apporter aussi des bienfaits sur le plan social. Parce que comme on est bien dans son corps et qu'on est mieux dans sa tête, eh bien, on est beaucoup plus à l'aise pour communiquer. On a beaucoup plus confiance en soi. Et ça, ça fait partie aussi des choses qu'il faut aborder. Donc, vous voyez, vous structurez. C'est une façon d'organiser son plan. Bon, ça n'est pas la seule. Surtout, ne prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant. Mais c'est une façon de l'envisager. Avoir une dimension globale et à chaque fois de prendre des exemples dans vos pratiques. Connaissance en biologie, connaissance en psychologie. C'est bien d'en avoir. Et si vous n'en avez pas, essayez de faire avec ce que vous avez entre les mains. Et parfois, on a d'excellentes surprises. Deuxième sujet qui, lui, est beaucoup plus sur une dimension d'actualité et dynamique éducative, on va dire. Certaines compétitions sportives sont marquées par certaines dérives, comme les bagarres, les incivilités, le racisme et les violences entre supporters. En tant qu'éducateur sportif, quelle valeur souhaiteriez-vous transmettre ? De quels moyens disposez-vous pour le faire ? Bon, ben là, voilà. Et on a une vraie dimension pédagogique dans ce sujet. Il y a très peu de biologie. C'est un sujet qui pourrait, je dirais, être utilisé dans tous les BPGEPS, mais qui a peut-être plus une coloration activité physique pour tous. Activité sport collectif aussi, mais pas que. Et ce qu'on attend de vous, c'est que vous puissiez apporter des solutions. Comment vous voyez votre activité ? Comment, au travers de ces valeurs-là, comment vous pourriez agencer des séances ? Est-ce que dans une séance pratique, vous pouvez y mettre un principe, une valeur particulière ? Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut faire pour éviter, par exemple, les incivilités ? Voilà, c'est tout un tas de choses auxquelles vous devez réfléchir et nous apporter des solutions. Et puis, un troisième exemple de sujet. En tant qu'éducateur sportif, vous pouvez enseigner auprès de publics différents. À partir de vos connaissances et de vos expériences, vous expliquerez ce qui est, selon vous, important à prendre en compte pour organiser une séance d'initiation dans l'activité physique et sportive de votre choix. Donc, ça veut dire que c'est vous qui déterminez l'activité physique et sportive, première chose. Deuxième chose, bien évidemment, il va falloir, de quoi va dépendre la séance que vous allez proposer, la séance d'initiation ? Bien évidemment, ça va dépendre de la pratique. Est-ce que cette pratique, elle nécessite beaucoup de sécurité, peu de sécurité, beaucoup de matériel, peu de matériel, etc. Donc, l'analyse de la pratique, bien évidemment. Ce ne sont que des petits détails. Mais il va falloir aussi tenir compte du public que vous avez, son âge, son niveau de performance. A priori, ils sont débutants, parce que c'est une séance d'initiation. Mais est-ce qu'on fait la même chose avec un public adolescent et un public enfant dans son comportement ? Est-ce qu'on est le même ? Est-ce que quand on est face à une séance d'initiation, on a le même niveau d'exigence que quand on est face à une séance de perfectionnement ? Voilà, c'est tout un tas de choses à prendre en compte pour répondre à ce sujet. Et vous verrez qu'une heure, il n'y a pas de temps à perdre. Deuxième épreuve, le QCR. Ah, questionnaire à choix multiple. Alors là, vous allez avoir un certain nombre de questions qui vont vous être posées. Et puis, allez, je vais vous laisser réfléchir. Pas longtemps, ne vous inquiétez pas. Trois questions qui pourraient être posées. Alors, imaginez que vous êtes dans une salle, vous avez déjà composé pendant une heure. Voilà, il y a plein de monde autour de vous, vous êtes en stress. Est-ce que vous avez les réponses ? Vous remarquerez que ça n'est pas forcément compliqué. Peut-être la dernière question qui est un petit peu plus difficile. Alors, est-ce que vous avez bon ? Quel est l'ordre des épreuves du triathlon ? Natation, vélo, course à pied. On est bien d'accord. C'est dans cet ordre-là que ça doit se faire normalement. Deuxième question, quelle est la fréquence cardiaque moyenne d'un adulte au repos ? C'est 70 pulsations par minute. C'est une convention. On dit que c'est 70 pulsations par minute. Il est fort probable que vous, en tant que sportif, vous soyez un petit peu plus bas que ça. Je vous le souhaite en tout cas. Et dernière question, le muscle permettant de faire une extension de l'avant-bras sur le bras. Alors, parfois, pendant les concours, on voit des personnes qui essayent de se représenter. Alors, une extension de l'avant-bras sur le bras. On a le bras ici, l'avant-bras. L'extension, c'est bien ce mouvement qui consiste à déplier le bras. Eh bien, en l'occurrence, ce mouvement, il est assuré par le muscle que vous avez derrière le bras qui s'appelle le triceps. Le triceps braquial, en l'occurrence. Voilà. Donc, c'est le genre de questions que vous pouvez avoir. Certaines peuvent être encore un peu plus techniques. On peut aller vous chercher sur des questions beaucoup plus généralistes comme la première, vous voyez, d'une culture générale en lien avec le sport, sur des sportifs, par exemple. Et ça peut être aussi en lien avec de la méthodologie de l'entraînement. Par exemple, quand on veut travailler la force en musculation, la force maximale, faut-il plutôt travailler avec des charges lourdes ? Faut-il plutôt travailler avec beaucoup de répétition ? Faut-il plutôt travailler à forte vitesse ? Bon, voilà. C'est plutôt avec des charges lourdes pour travailler la force maximale. Vous pouvez être confronté à cela. Dernière épreuve à laquelle vous allez être confronté, c'est l'oral. Alors, l'oral, le point de vigilance, dans un premier temps, c'est qu'il ne dure que 15 minutes. 15 minutes, c'est un véritable défi, 15 minutes, parce que c'est à la fois long et c'est à la fois court. Certains arrivent sur cet oral un petit peu perdu et puis on va devoir les guider. La personne que vous allez avoir en face de vous, le jury, va devoir guider cette personne. Eh bien, elle le fera avec bienveillance, ne vous inquiétez pas. Mais il est aussi souhaité, souhaitable qu'il y ait une certaine autonomie d'emblée quant à pouvoir se présenter. Parce que dans un premier temps, on va attendre de vous eh bien que vous parliez de vous. Donc, de votre histoire, vos pratiques, votre cursus, votre parcours, ce que vous avez fait jusqu'ici. Et essayez de le mettre en lien avec votre projet professionnel à court, moyen, long terme. Alors, le long terme, peut-être que c'est un petit peu loin, mais au moins, de mettre en cohérence tout ça. Et il doit y avoir de la cohérence entre qui vous êtes et ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a amené à vouloir aller vers ce métier. Donc, j'espère que vous aurez et que vous trouverez des arguments sur le sujet. Et puis, il y a un troisième élément et qui est très important dans le cadre de l'oral qui concerne votre formation. Toute la logistique concernant votre formation. Est-ce que vous l'avez mise en œuvre ? Est-ce que c'est carré ? Est-ce que vous êtes en mesure, par exemple, de pouvoir rassurer la personne qui est en face de vous sur les déplacements que vous allez devoir gérer, par exemple, dans votre formation ? Est-ce que vous avez une voiture ? Est-ce que vous avez un permis ? Est-ce que vous avez un vélo ? Comment vous faites ? La logistique aussi sur votre structure d'accueil. On va en parler tout à l'heure. Votre structure d'accueil, la logistique entre votre organisme de formation, votre habitation. Comment vous fonctionnez ? Où est-ce que vous vivez ? C'est quelque chose d'essentiel pour bien vivre sa formation. Deuxième point, la structure d'accueil. Eh oui, il est vivement recommandé lorsque l'on vient passer les tests de sélection d'avoir identifié une structure d'accueil. Je n'ai pas dit contractualisé avec une structure d'accueil, mais identifier une structure d'accueil parce que votre projet devient d'autant plus concret. C'est-à-dire que nous, en tant que jury, on réussit à se projeter dans le fait que vous soyez en formation. Alors, si vous n'en avez pas, montrez-nous que vous avez fait des démarches, montrez-nous que vous avancez sur le sujet et quelles difficultés vous êtes confrontés. Au moins, on pourra retenir le fait que vous vous bougez, que vous êtes acteur. Et puis, dernier élément, c'est aussi le financement. Ce financement, il peut se faire sous différentes manières. Bien évidemment, ça peut être de l'autofinancement parce que ça arrive aussi souvent. Il ne faut pas se voler la face. Ça peut être un financement tiers via un organisme qui vous accompagne dans votre projet. Ça peut être de l'apprentissage parce que ça fait partie des solutions que nous offrons nous à l'IRSS en tant que CFA. Donc, où est-ce que vous en êtes réellement de votre projet ? Et ça, il faut y avoir réfléchi parce que ça fait partie des choses que l'on attend. Et cet environnement-là, l'ensemble de cet environnement-là constitue les attentes de l'oral. Alors, bien évidemment, je vous recommande vivement d'être plutôt avenant, plutôt propre sur vous, de montrer la meilleure image possible. Alors après, il n'y aura pas de discrimination au fait que vous ayez un piercing dans le nez ou une barbe même grise comme moi ou que vous ayez 50 ans à présenter les tests ou que vous en ayez 20. Soyez rassurés là-dessus, mais ce que l'on attend, ce sont effectivement ces standards où vous présentez suffisamment bien. On n'attend pas forcément qu'on se t'arre-cravate. Soyez aussi rassurés pour cela, mais faites en sorte d'être avenant et poli. Deuxième chose que l'on attend de vous, c'est que vous montriez aussi une véritable organisation, structuration dans votre façon de réfléchir, dans votre façon aussi d'interagir avec nous. On va vous poser un certain nombre de questions parce que c'est important pour nous de pouvoir éclaircir certains points dans ces 15 minutes. Et donc, si vous répondez sans erreur à côté de la plaque, si vous ne nous écoutez pas, c'est quand même un petit peu embêtant. de la vigilance, de la structuration. Et puis, comme je l'évoquais tout à l'heure, effectivement, la structure d'accueil, si vous en avez une, je peux vous dire que c'est un point fort dans votre candidature. Attention, il ne s'agit pas simplement de venir avec le nom d'une structure. Ne t'inquiétez pas, on va vous interroger sur ces structures, d'autant plus qu'on les connaît la plupart du temps, les structures. Donc, la structure, le tuteur, est-ce que les conditions sont remplies ? On pourra peut-être même vous mettre en situation de réflexion sur le sujet en vous disant que là, le problème, c'est que la structure, elle ne répondra peut-être pas aux exigences du BPGEPS activité physique pour tous, du BPGEPS activité de la forme, du BPGEPS activité sport collectif. Par exemple, vous voulez faire un BPGEPS activité physique pour tous et votre structure d'accueil, eh bien, c'est une salle de sport. ça peut convenir à une partie de la formation, mais ça ne convient pas à l'intégralité de la formation, donc c'est un petit peu embêtant. Vous voulez faire un BPGEPS activité de la forme sur les deux options, cours collectif et musculation, mais dans la structure dans laquelle vous êtes, il n'y a que la partie hétérophilie musculation. Eh bien, c'est un problème aussi, il faudra trouver une solution alternative. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Aurélie, si on revient sur cette aura, est-ce que tu te souviens toi d'une différence entre ton premier passage et ton deuxième passage ? Qu'est-ce que tu avais mieux géré la deuxième fois que la première ou pas du tout ? Déjà, on connaît les attentes, les attentes, ce que tu viens de dire, le fait de présenter son histoire, son projet professionnel, la formation, ses motivations et forcément, par rapport à la première fois, on connaît les attentes, on est un peu plus en confiance et puis, il y a aussi le fait que toute l'année, alors il y a les concours blancs, mais toute l'année aussi, on fait des exposés. Donc, on parle devant la classe, donc on apprend déjà à améliorer sa communication orale puisqu'on est toujours, voilà, toutes les semaines, il y a des exposés à présenter. Donc, déjà, ça met en confiance le jour J puisqu'on est plus à l'aise quand il faut, pour s'adresser au jury et plus de contenu aussi puisque sur la prépa sport, on acquiert de l'expérience, on acquiert de l'expérience grâce au stage, on arrive à peaufiner un peu plus son projet professionnel, donc quand on arrive devant le jury à l'oral, on a plus de contenu, on a beaucoup plus de choses à dire et on arrive à mieux aussi expliquer le fonctionnement des structures. Alors moi, dans le cadre des activités de la forme par exemple, j'arrivais plus à expliquer la structure d'accueil que j'avais choisie mais c'est le cas aussi pour les autres BP. D'accord, très bien. Merci. Jonathan, est-ce que dans, au travers des candidats que tu peux rencontrer justement, soit en entretien, soit au test de sélection, est-ce que le projet professionnel est toujours bien identifié ? Non, pas toujours Cédric. Alors effectivement, pour une grande majorité, c'est le cas, mais on a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément très au point sur la connaissance déjà de la formation, comment elle se déroule. Ils ne sont pas forcément au courant de l'alternance, des jours de l'alternance. Le financement, ils ne sont pas forcément notamment, enfin, ce n'est pas forcément abouti. il y a très souvent besoin d'aller chercher dans des questions durant cette orale des infos qu'on n'a pas réussi à avoir d'emblée. Et ça, c'est aussi un point de vigilance à avoir. Moi, j'ai presque commis de dire que moins il y a de questions à la fin, mieux c'est quoi. C'est que l'oral a été complet et qu'on a eu les informations qu'on attendait. Donc, non, il faut le préparer et le projet pro, effectivement, ça demande de la maturation, en fait. En ça, effectivement, je reviens toujours sur le développement personnel qu'on a pu mettre en place sur l'après-passport où on est vraiment à raison d'une heure et demie par semaine sur la connaissance de soi, savoir qui on est vraiment, d'où on vient, nos expériences, notre passé et puis ce qu'on souhaite, ce qui nous motive, nos valeurs, notre philosophie. Et on travaille pendant un an sur cette réflexion autour de soi et vraiment, c'est vraiment un atout pour vraiment construire ce projet professionnel et arriver au test de sélection avec des certitudes. Très bien. Comme quoi, c'est vraiment important, effectivement, le projet professionnel. Il faut se poser pour bien y réfléchir et avancer sur le sujet. Alors, pour résumer, tout ce que l'on a pu se dire, il y a un certain nombre de points. La première chose, c'est anticiper son projet, on vient de le dire. C'est déjà, quel BPGS me convient le mieux pour quel métier ? Quelle structure de stage ? Est-ce que j'ai fait mes démarches ou pas ? Sinon, je l'ai fait. Et puis, c'est comment financer ma formation, comment vivre pendant ma formation ? Ce sont des questions qui doivent nous permettre d'aider à avancer. Deuxième point, c'est se dire, ben voilà, je ne peux pas arriver sur des tests de sélection sans préparation. soit je me prépare seul, soit je sollicite une aide, alors une aide extérieure, ça peut être un coach ponctuel aussi, mais vous avez aussi un dispositif que nous avons qui est l'après-passport où quand on sort de l'après-passport, normalement, les tests se passent bien. Il peut y avoir aussi des échecs, ça arrive, mais on élimine la grande majorité des problématiques. Et donc, ne pas oublier que la préparation, c'est physique. Il faut tenir, c'est mental, c'est-à-dire qu'il faut être dans un esprit où vous voulez réussir. Quelque part, vous voulez gagner. Vous êtes des sportifs, vous devez savoir ce que c'est. Donc, sur le plan mental, et puis, il faut de la résistance. Deux jours d'épreuve, parce que la plupart du temps, c'est ça. Deux jours d'épreuve, c'est usant. Et puis, sur le plan scolaire, on vous a parlé d'écrit, même l'oral, il faut structurer, il faut travailler cela. Quelques recommandations, vous pouvez, par exemple, vous lisez l'équipe, c'est très bien si vous lisez l'équipe, mais ne lisez pas que les pages résultats. Lisez aussi tous les articles qui sont en lien avec le sport en général. vous avez aussi toutes les semaines un fascicule différencié qui est plus sous forme revue. Voilà, vous avez plein d'informations là-dedans. Vous avez une revue qui est très intéressante qui s'appelle Sport et Vie, que je recommande à beaucoup, qui est parfois un peu trop scientifique, mais qui essaye d'être très vulgarisée, qui aborde des sujets de sociologie du sport, d'économie du sport, de biologie, bien évidemment, du sport, méthodologie de l'entraînement, etc. Donc, c'est extrêmement diversifié, c'est très très riche et très intéressant. Et puis, surtout, ouvrez-vous, regardez des sports, ce n'est pas parce que vous avez, vous, un secteur de prédilection que vous devez occulter le reste du champ sportif. Vous devez vraiment avoir de la curiosité sur le sujet. Troisième point, ne rien négliger, ne négligez aucune épreuve. Comme je vous le disais tout à l'heure, les différences peuvent se faire au dixième de point et vous risquez de le regretter. On a par BP entre 15 et 26 places. Admettons que l'on soit sur un format à 25 places comme on a sur beaucoup de nos BPGEPS, et bien ce sont les 25 premiers qui rentrent. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes 26e, vous ne pouvez pas rentrer, vous n'avez pas le niveau, vous n'avez pas le profil pour rentrer. Ça veut simplement dire qu'il y en a eu 25 meilleurs que vous. N'oubliez jamais ça parce que déjà, il ne faut pas se décourager et il faut revenir, il faut persévérer comme a pu le faire Aurélie par exemple, elle en est très bon exemple, mais c'est aussi parce que vous ne pouvez pas être négligent. Chaque point a son importance. Le moindre point que vous allez pouvoir aller chercher peut faire la différence et au moins, vous n'aurez rien à regretter. Et puis, il me semble qu'il y a un point très très important, c'est que vous allez être confronté pratiquement aux mêmes personnes pendant toute la journée de test ou les deux jours de test. Il est fort probable d'ailleurs que la personne que vous aurez en oral, eh bien, c'est aussi une personne que vous aurez pu voir sur des épreuves physiques et techniques. Et parfois, on a des candidats, certainement sous le stress, qui sont complètement figés, complètement fermés, qui ne réussissent pas à montrer que quelque part, soit ils ont envie de réussir, soit ils sont contents d'être là. Alors, on ne vous demande pas d'être il-là et de nous taper sur le dos, certainement pas. On vous demande d'être dans une dynamique. Et je crois que tout ce que l'on… Très souvent, j'ai eu des échanges avec des personnes qui étaient en situation d'échec et qui, à l'issue des tests, nous remerciaient de par la mise en place, l'organisation et notre volonté de vous accueillir dans les meilleures conditions. Donc, on ne vous veut pas de mal. On veut, au contraire, on ne vous veut que du bien. On veut que vous réussissiez. Donc, faites en sorte d'arriver dans cet état d'esprit où on est avec vous, on n'est pas là pour vous sanctionner, on est là pour vous évaluer et puis, on espère faire un bout de chemin avec vous surtout et ça, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Donc, on est dans une phase de sélection. Dans les mois qui vont venir, à partir de mi-mai jusqu'à mi-juin, vous allez avoir tout un tas de tests de sélection. vous êtes inscrits si ça n'était pas encore le cas, si vous n'aviez pas encore fait les démarches. Vous allez voir sur notre site, sur la page tests de sélection, vous ne pourrez pas la louper. Il est encore temps parfois sur certains tests, mais il est trop tard pour d'autres. Il est fortement probable que l'on vous proposera une deuxième session de tests, début juillet peut-être, pour pouvoir avancer et pour pouvoir répondre à vos besoins. Si ça n'était pas le cas parce qu'il n'y a plus de place sur tel ou tel site, on vous orientera de toute façon dans la meilleure condition. Donc, encore une fois, réussir ces tests de sélection, ça n'est pas forcément compliqué, mais vous ne pouvez pas l'inventer. Il faut véritablement s'en donner les moyens. Aurélie, Jonathan, est-ce que vous auriez un dernier petit conseil complémentaire et court conseil complémentaire à apporter à chacun de nos participants ? Non, je vais répéter un peu ce que tu as dit. Une bonne préparation, arriver confiant et avec le sourire. C'est des moments stressants, mais c'est quand même des bons moments. Moi, j'ai des bons souvenirs. Même le vrai concours, le premier où j'ai échoué, j'ai quand même des très bons souvenirs puisque tout le monde est bienveillant, ça se passe super bien. Donc, voilà, ne stressez pas trop non plus. C'est des journées qui se passent bien. Même si on souffre un peu, ça se passe bien. Jonathan ? Effectivement, cette notion de plaisir, je pense qu'elle est importante. Les tests, c'est un peu la compétition qui clôture l'entraînement. Alors, effectivement, l'entraînement, c'est dur. Tout ce qu'on va mettre en place avant pour se préparer, c'est de la souffrance, c'est du temps consacré. Et j'ai presque envie de dire que les tests, c'est un petit peu la récompense. Donc, il faut vraiment le vivre comme tel, prendre plaisir. Et si vous prenez du plaisir dans les tests, on est quand même sur des épreuves plutôt sympas quand on est sportif. Si vous prenez plaisir, ça va forcément transpirer. Les jurys vont le voir et tout va bien se passer. Donc, je pense que le mot plaisir, il est important. Merci Aurélie. Merci Jonathan. Pascal, j'ai vu que tu étais beaucoup affairé sur ton clavier. Donc, je me doute qu'il y a eu énormément de questions. Oui, tout à fait. Il y a eu pas mal de questions. On sent, c'est ce qu'on expliquait un peu au départ, c'est que les tests peuvent parfois être anxiogènes au départ parce qu'on ne sait pas où on va. Ce sont des épreuves qui se passent sur deux jours. Parfois, c'est un petit peu de mystère aussi. Donc, le meilleur moyen de lutter contre ce stress le jour J, c'est de suivre des webinaires comme celui-ci puisque ça vous permet d'avoir toutes les informations et l'information souvent permet d'éviter la part de l'inconnu qui est souvent génératrice de stress. Alors, au niveau des éléments, ce qu'il faut bien retenir, c'est ce qui ressort au travers des différentes questions. Retenez bien qu'il y a bien deux épreuves différentes. Il y a l'ETEP, qui est un protocole. L'ETEP, ce sont un protocole ministériel dont l'État cherche simplement à vérifier un niveau de pratique dans les filières vers lesquelles vous souhaitez vous orienter. Il faut bien retenir ce point-là. Donc, ça veut dire qu'il faut être imprégné du secteur, il faut être un bon pratiquant. Déjà, il faut avoir pratiqué dans les disciplines. Ça, c'est un point important, avoir déjà un vécu assez long qui va vous permettre de réaliser déjà l'ETEP dans une première partie et donc passer cette première épreuve qui est un peu le passeport qui permet après d'accéder aux organismes de formation et notamment aux tests de l'IRSS. Et puis, vous l'aurez compris, au travers des tests de l'IRSS, on vérifie avant tout votre imprénation du secteur vers lequel vous voulez aller. Est-ce que vous connaissez bien les activités physiques pour tous ? Est-ce que vous connaissez les activités de la forme ? Est-ce que vous avez un champ de connaissances déjà qui est suffisant pour vous épanouir dans la formation ? Ça, c'est un point qui est très important. Donc, il ne faut pas avoir uniquement l'ETEP et les tests et dire, voilà, j'y vais un petit peu à l'arrache même si je sens que c'est juste. Il faut bien peser le projet professionnel. Ça, c'est un point qui est très important. Un projet professionnel se construit et Jonathan l'a expliqué. Et l'après-passeport est là pour construire et vous aider à évoluer également dans votre projet professionnel. Et c'est vrai que très souvent, on a des candidats qui ne connaissent pas bien les filières, ne savent pas vers quel métier aller, etc. Et effectivement, l'après-passeport répond complètement à ses attentes. Donc, surtout, pesez bien votre projet. C'est important. Et les entretiens-conseils qu'on organise lorsque vous candidatez, on vous reçoit pendant une demi-heure, une heure selon les cas et on va vous apporter un conseil qui est pertinent et qui est en phase avec votre cursus, avec vos besoins et éventuellement la filière vers laquelle vous voulez aller. Cet entretien-conseil est vraiment essentiel. Ça, il faut vraiment le retenir. C'est un point qui est très important. Voilà. Donc, au travers des questions, j'ai répondu à la plupart des questions. Je pense que, voilà, j'espère que vous avez eu toutes les informations que vous souhaitiez. D'autres questions sont encore en train de tomber. Je vais y retourner avant qu'on clôture cette session. Et donc, je vais te repasser la main, Cédric. Très bien. Merci, Pascal. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. Vous avez beaucoup d'informations sur notre site Internet. Donc, n'hésitez pas à aller les chercher, les consulter. Vous avez aussi un certain nombre de liens que vous a partagé Pascal dans le fil de la conversation. Donc, ouvrez-les. Vous verrez. Ils sont là aussi riches d'informations. Pour conclure, votre avenir, ça se construit. Ça se construit. Seul, peut-être que vous en avez les démarches, les aptitudes. Avec nous, on est là pour ça. Ça fait partie de notre travail. Nous sommes bien évidemment des formateurs. mais nous sommes aussi des personnes qui vous accompagnons dans l'ensemble de vos démarches, dans l'ensemble de votre approche. Ça fait partie de notre travail. Donc, voilà. N'hésitez pas à venir nous voir. Et puis, je vous souhaite bon courage à tous, la meilleure des réussites possibles pour vos prochaines épreuves. Merci beaucoup Aurélie. Merci beaucoup Jonathan. Merci beaucoup Pascal. À très bientôt. Le prochain webinaire, c'est courant du mois de mai sur l'apprentissage. Donc, j'espère que vous serez aussi avec nous, parmi nous. À très bientôt. Bonsoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada